Jésus voit les foules qui sont venues. Il monte sur la montagne, il s'assoit et ses disciples viennent auprès de lui. Jésus prend la parole et il les enseigne en disant, « Ils sont heureux, ceux qui ont un cœur de pauvres, parce que le royaume des cieux est à eux. Ils sont heureux, ceux qui pleurent. Parce que Dieu les consolera. Ils sont heureux, ceux qui sont doux, parce qu'ils recevront la terre comme un don de Dieu. Ils sont heureux, ceux qui ont faim et soif d'obéir à Dieu, parce qu'ils seront satisfaits. Ils sont heureux, ceux qui sont bons pour les autres, parce que Dieu sera bon pour eux. Ils sont heureux, ceux qui ont le cœur pur, parce qu'ils verront Dieu. Ils sont heureux, ceux qui font la paix autour d'eux, parce que Dieu les appellera à ses fils. Ils sont heureux, ceux qui ont fait souffrir, parce qu'ils obéissent à Dieu. Oui, le royaume des cieux est à eux. Ne cherchez pas à posséder beaucoup de richesses sur la terre. Là, les insectes et la rouille détruisent tout. Les voleurs entrent dans les maisons et ils volent, mais cherchez à posséder beaucoup de richesses auprès de Dieu. Là, les insectes et la rouille ne détruisent rien. Les voleurs n'entrent pas et ils ne peuvent pas voler. Oui, là où tu mets tes richesses, c'est là aussi que tu mettras ton cœur. Personne ne peut servir deux maîtres. En effet, ou bien il détestera l'un et il aimera l'autre, ou bien il sera fidèle à l'un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir à la fois Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie ni pour votre corps. Ne vous demandez pas, qu'est-ce que nous allons manger ? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller ? Oui, votre vie est plus importante que la nourriture et votre corps est plus important que les vêtements. Regardez les oiseaux. Ils ne sèment pas, ils ne moissonnent pas, ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père qui est dans les cieux les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements ? Observez les fleurs des champs, regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon avec toute sa richesse n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose, Dieu en fera au moins autant pour vous. Ne soyez pas inquiets en vous demandant « Qu'est-ce que nous allons manger ? Qu'est-ce que nous allons boire ? Avec quoi est-ce que nous allons nous habiller ? » En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Il vous donnera tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. Venez auprès de moi, vous tous qui portez des charges très lourdes et qui êtes fatigués, et moi je vous donnerai le repos. Je ne cherche pas à vous dominer, prenez donc, vous aussi, la charge que je vous propose et devenez mes disciples. Ainsi, vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, la charge que je mettrai sur vous est facile à porter, ce que je vous donne à porter est léger. Celui qui a des oreilles, qui l'écoute. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Il y a un trésor caché dans un champ. Un homme trouve le trésor et il le cache de nouveau. Il est plein de joie. Il va vendre tout ce qu'il a et il achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à ceci. Un marchand cherche de belles perles. Il trouve une perle qui a beaucoup de valeur. Alors il va vendre tout ce qu'il a et il achète la perle. Il y a un homme malade appelé Lazare. Il habite à Bétanie, le village de Marie et de sa soeur Marthe. Les deux sœurs envoient quelqu'un dire à Jésus « Seigneur, ton ami est malade. » Quand Jésus entend cela, il dit « La maladie de Lazare ne va pas le faire mourir, mais elle va servir à montrer la gloire de Dieu. Ainsi elle donnera de la gloire au Fils de Dieu. » Alors Jésus leur dit clairement « Lazare est mort. Je n'étais pas là-bas et je m'en réjouis à cause de vous. De cette façon, vous pourrez croire en moi. Mais allons auprès de Lazare. » Quand Jésus arrive, il apprend qu'on a mis Lazare dans la tombe il y a quatre jours déjà. Bétanie est près de Jérusalem, à trois kilomètres environ. C'est pourquoi beaucoup de Juifs sont venus chez Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leurs frères. Marthe apprend que Jésus arrive et elle part à sa rencontre. Marie reste assise à la maison. Marthe dit à Jésus « Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Mais même maintenant, Dieu te donnera tout ce que tu lui demanderas, j'en suis sûr. » Jésus lui dit « Ton frère se relèvera de la mort. » Marthe lui répond « Oui, je le sais, il se relèvera de la mort quand tous les morts se relèveront le dernier jour. » Jésus lui dit « Celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Et tous ceux qui vivent et qui croient en moi ne mourront jamais. » « Est-ce que tu crois à cela ? » Marthe répond à Jésus « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. »